Reebok c'est l'identité classique classique à l'ancienne classique 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 frère classique il n'y a pas mieux en termes de classique c'est classique c'est la base ok m'est né comme prévu on se retrouve pour la release party Reebok encore une fois un événement Reebok c'est lourd c'est le feu donc ce soir on a le droit en exclusivité à un concert de la relève manet les heures à nettoyer nos coeurs c'est quand la main noeille qu'on plaire les heures à cogiter le coeur à trop lutter j'y peux rien que je suis déroulée chaque jour c'est l'heure pour les contente d'éviter chaque jour les balances de contente d'ébruder j'ai fait le vide éloigner tous les faux de moi ma perception les choses fait que je vois dans le noir elle aime les sacs je vais me faire du salut c'est pour le fun j'avais ta petite yeah je l'aille donc vite yeah et si tu voulais être là c'était très simple je sais pas ce que ce que vous avez fait ceux qui sont devant vos écrans et qui sont pas là fallait aller chez courir pécho cette petite merveille qu'on appelle la club c'est il y avait aussi de la revenge tu pécho ce truc t'avais ton badge t'allais t'inscrire sur ce f***ing site et tu faisais partie de la confrédit photo hier c'était la soirée influenceur donc on a eu le droit à plusieurs activités on a pu manger un petit keugré de chiche kebab ensuite il y avait une activité karaoké vocodeur mané organisé par Deezer c'était archi drôle il y a eu une playlist avec plein de semmores différents où tu pouvais aller chanter en mode vocodeur ensuite il y avait un petit délire de danse frère avec Just Dance non je l'ai fait qu'une fois t'as vu c'est one shot il y avait justement une espèce de piste de danse organisée par Ubisoft et Just Dance il y a beaucoup de danseurs qui ont passé leur soirée là bas et enfin on a eu le droit à un concert avec Issa Chubbé qui avait même ramené Leto d'ailleurs et Monsieur Al Capote archi mort en gros on n'entendait que des p*** dans tous les sens et à la fin comme d'habitude comme il y a eu à la soirée Ribok Kebab il y a DJ Widim qui est venu nous faire un set archi chaud frère on est dans un méga entrepôt qui a été décoré par Ribok d'ailleurs ils ont fait un truc très cool ils ont utilisé un peu les designs de la pochette de Chubbé pour faire des displays avec les paires et je trouve ça archi stylé c'est des espèces de statues un peu délire grec tout ça et du coup aujourd'hui on va faire comme d'habitude on va venir vous embêter allez embêter les artistes je lâche le micro à Piwem et n'est Wesh mais bêche quelle transition magnifique de Cosmo donc aujourd'hui on va venir vous poser des questions on va aller voir les mecs de la relève on va aussi leur poser des questions première question mais qu'est-ce que ça fait de faire partie de la relève qu'est-ce que ça te fait qu'est-ce que t'en penses tout ça deuxième question qu'est-ce que Ribok représente pour toi on va commencer on est en brossant comme jamais Cosmo qui toko derrière la caméra BANG est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que représente la marque Ribok pour toi ? Ribok c'est à l'ancienne le collège tout ça c'est ce qu'on portait quand on était petit une marque que je porte depuis que je suis petite à l'ancienne quand j'étais type eux j'avais blalé père ça me rappelle mon enfance un peu et du coup ça revient à un fort un truc mythique tu vois j'étais petit j'en portais j'en voyais partout Ribok c'est Ribok classique à l'ancienne c'est l'enfance c'était mes premières paires que j'ai achetées c'est à l'ancienne tout le monde portait du Ribok les rappeurs je me rappelle à l'époque je les voyais tous en Ribok les artistes préférés ils en portaient tu vois et c'est vraiment le classique j'aime bien l'esprit vintage la marque le côté un peu classique Ribok c'est mon enfance c'est Iverson frérot Georges Town mon père Georges Town Iverson je les avais quand j'étais petit je me fumais à toutes les i3 i3 Iverson c'est mon daron t'as capté ? ça veut dire que voilà ça veut dire que t'es bon au basket tu connais ? j'ai joué avant le genou la blessure la NBA c'était pour moi mais vas-y maintenant on joue NBA 2K voilà c'est 2K va allez ok 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 moi c'est principalement la pub moi ça représente le basket ouais moi ça représente le basket à l'ancienne moi j'aime bien t'es un gros joueur du ball ah moi c'est à l'ancienne vraiment tu vois quand j'étais gamin à l'époque moi c'était Beepun moi c'est surtout la fury bah du coup j'en ai une aujourd'hui là et euh t'as respecté le tel il y en a ils viennent en Nike t'as capté ? t'as capté ? mais quel suite magnifique je tiens à te checker pour ça vrai marque fait par un vrai gars pardon par un vrai vrai gars franchement il nous soutient on le soutient depuis le début bon franchement Ribok à la base moi tu vois je me écoutais les la marque de la virgule si tu veux tu vois ce que je veux dire quand j'étais plus jeune tu vois et je me portais que des Ribok Ribok c'est la street c'est la rue c'est New York c'est Harlem plein de choses le hip hop Ribok c'est un classique je valide pas parce que ça fait partie de l'histoire euh surtout pour les mecs de rue comme nous tu vois classique frère hein vrai classique hein moi la Ribok perso c'est simple c'est classique classique y'a pas mieux en terme de classique ça soit la Club C de toute façon bah là on l'a pour s'asseoir la DMX qu'on voit au pied All Black tu vois et la Ribok Fury aussi pareil hein All White toujours la Ribok c'est une marque qu'elle a hein on a tendance à l'oublier mais genre elle est installée mais en vrai c'est un truc qui revient fort j'ai l'impression et genre on l'a trop délaissé tu vois c'est une marque quand même de streetwear elle est toujours dans l'ombre mais elle fait le taf franchement elle fait le taf tu vois genre c'est pas moi ce que je porte le plus tu vois mais je soutiens grave et j'aime bien l'image en tout cas qu'elle dégage tu vois elle soutient plein de projets aussi méga cool hein ouais on oublie de le dire mais genre dans les images de marque c'est important tu vois eh vas-y le box elle a perdu tu vois tu la jettes tu la brûles ça reste intact vraiment vraiment c'est de la qualité ah mon gars tu brûles tu jettes tu donnes à ta soeur elle porte aussi c'est fini c'est un truc que tu dois avoir chez toi quoi que ce soit la paire, le t-shirt, le cal-bar, les chaussettes le cal-bar il est pris bah toi sincèrement non non c'est un truc à avoir chez toi Ribok c'est l'identité classique il peut très bien voir des darons de 80 ans limite se balade avec une paire de Ribok avec un ensemble à cosse maintenant ça réédite des modèles classiques comme la Côte 85 ils font part au vintage ils savent très bien ce que les gens ils aient voilà ils respectent la clientèle ils respectent aussi les aficionados les gens qui ont vraiment kiffé ça ils ont fait des trucs cool avec les donneurs les pizzas ils ont vraiment fait une collection lourde vraiment franchement on peut que donner du love à cette marque déjà shoutout Ribok pour la repée on est obligé de remercier tu vois déjà c'est une marque super importante tu vois tu sais moi ce que j'aime chez Ribok c'est que c'est le challenger forcément tu vois c'est comme moi j'aime bien Pepsi aussi tu vois c'est genre euh il trique tu vois il y a les gros il arrive à part voilà il y a les gros voilà tu vois forcément nice important puis derrière Ribok ils se battent du coup ils ont une bonne communication ils ont des pères mythiques tu vois la pump et tout forcément et moi j'aime bien j'aime bien les challengers en général tu vois nous chez Tchèque on est un peu des challengers bah voilà Ribok c'est la même Ribok c'est quelque chose c'est classique c'est la base carrément moi j'en porte pas mais un jour Inch'Allah vous m'envoyez il faut appeler les RP appelez les RP et ils nous envoient du Ribok on est avec Saïba le danseur fou la frappe de la frappe ma marque Astrec Club C The Bidou moi j'suis là moi moi j'suis là j'étais là leur soirée leur soirée l'aéromur sébastophone là Mégastor ouais mais mes gars c'est la base j'ai acheté mes perles les Astrec le feu c'était trop bien j'ai même joué et tout c'était trop bien hé Ribok moi j'veux un partenariat hé j'suis danseur donc si vous avez besoin de danseur attends envoie le mic s'il te plait hé moi j'vais vous lâcher un petit freestyle donc euh yes yes yo to the beat yo yes yes yo and we don't stop I said hip hot qu'est-ce que tu penses de la saison 2 de la relève bah rien Deezer me vole mon business c'est tout j'suis un ratard nan 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 pas du tout en plus je soutiens et genre disant c'est la famille moi aussi j'ai promu sur le premier j'suis là pour le deuxième et ça fait plaisir tu vois pour notre part nous on était en festival cet été avec Radar donc on avait déjà vu Kazan et Gamby ça fait plaisir de les revoir sur la relève après y'a Oboy aussi il est très très chaud Oboy franchement y'a beaucoup de talent et y'a quelques têtes que j'ai vu sur scène je me suis dit les gars ils ont une bonne prestance et un bon potentiel faut les suivre de près Vicaire on l'avait déjà vu sur un freestyle pour B&T tu m'connais pas t'inquiète c'est qu'une question de temps j'mets le Gabon sur la map car le pouvoir s'branle dit ma petite c'est bien tu tues tu fais les choses bien me disent qu'ils font que me saucer donc je ne lâche rien et franchement là je l'ai réécouté bon malheureusement je suis arrivé pendant qu'elle était en train de rapper et tout en train de passer mais franchement la relève franchement c'est très très chaud je trouve que c'est de plus en plus chaud et c'est bien pour moi que Deezer justement ils aient eu cet élan cette envie de mettre les jeunes en avant tu vois franchement c'est trop trop lourd et j'espère qu'il y aura plus d'initiative comme ça ouais la relève c'est lourd dans le sens où ça va donner un souffle nouveau je pense le mouvement s'essouffle jamais tu vois mais on a besoin toujours d'un peu de souffle nouveau tu vois c'est comme dans la babouche dans la chaussure voilà on a eu des modèles anciens tu vois ce que je veux dire mais maintenant on a besoin de nouvelles technologies de nouveaux trucs tu vois moi je peux que valider les nouveaux concepts quand ça respecte vraiment on dit respecter les aînés voilà dans tous les domaines c'est le même bail donc voilà respect en fait j'ai l'impression les équipes chez 10 heures sont très cohérents ils savent viser juste mais en fait personne se dit mais ouais c'est pas la relève qui se dit ça en regardant la tracklist tu vois donc du coup c'est archi-cohérent et il faut genre c'est des initiatives qui sont trop cool quoi c'était Seb, mesdames et messieurs suivez-le il vient de commencer sur Youtube ouais vite fait abonnez-vous s'il vous plaît ouais abonnez-vous GAMBI c'est ce que j'avais à dire GAMBI tu vois en plus je retourne ma veste parce qu'au début tu vois j'arrivais pas trop à capter le bail et en vrai GAMBI juste GAMBI au moins là cette relève en plus par rapport à l'année dernière je trouve qu'elle est encore plus actuelle vraiment plus ils sont allés un peu plus loin dans la découverte et ils ont réussi à matcher vraiment par exemple avec un artiste comme GAMBI tu vois avec ce qui se fait vraiment aujourd'hui et personnellement c'est cool ok mais nous on avec ZZER Manet qu'est-ce que tu penses de la relève toi qui a fait partie de la saison 1 moi je trouve que c'est un dispositif qui tue en vrai ça regroupe des artistes vraiment émergents c'est la vraie scène tu vois et puis même en vrai tu vois l'événement le concert et tout c'est bien de voir les mecs en vrai et qu'ils fassent un morceau c'est sérieux est-ce que ça t'a permis d'être encore plus exposé ouais ouais de ouf de ouf ça m'a exposé à mort y'a plein de gens qui m'ont découvert via mon titre et puis même un bon entourage en vrai c'est des gens bien c'est un bon événement je valide totalement Vicky je l'avais découvert il y a pas longtemps j'ai découvert un peu avant le projet je viens de l'avoir performé je kiffe là j'attends au boy etc et tous les mecs qui performe je valide vraiment fort le concept est cool le lieu il est cool donc franchement je valide totalement j'attends ma paire je suis censé en récupérer une aussi mais bon qu'on voyait la partie là c'est bien coulé on peut pas partir de toute façon c'est pas ma taille c'est pas ma taille tu fais du combien toi ? 40... Balou ! ok Mene donc on est avec Salimane membre de la relève ok Mene on est avec Bexer qui vient de passer sur scène on a eu Vicky R la BG qui vient de passer sur scène et qui a mis le feu bien ouais j'awatt merci merci beaucoup c'était rapide de ouf 300 ça passe trop vite mais l'énergie elle était présente ah ouais fort pas Mene toujours c'était cool franchement agréablement surprise genre euh je me demandais est-ce que les gens ils allaient être réceptifs tout ça et ça c'est super bien passé je suis contente parce que j'étais stressée hein deux minutes avant j'allais m'évanouir dans les coulisses et tout ouverture j'étais là j'ai dit oh non là je sais pas si c'est l'adrénaline ou quoi mais c'était lourd je suis contente du coup est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que représente Reebok pour toi ? ça représente une marque de chaussures qui en plus revient à chaque fois enfin les classiques reviennent toujours j'aime bien les modèles comme ça aussi un peu plus ouais voilà c'est quoi là ton personnage ? bien sûr bien sûr la fraîcheur hein ils m'ont donné des derniers outfits là donc euh ah Reebok c'est le futur hein bah c'est une belle marque hein c'est une marque prestigieuse qui a qui te remonte ouais de ouf qui remonte tu vois moi j'ai pas trop de sap Reebok j'ai une paire ou deux là maintenant ils m'ont habillé de la tête aux pieds j'ai des trucs et tout donc non non c'est une vraie marque je kiffe de ouf qu'est-ce que ça te fait de faire partie de la relève la deuxième saison ? bah écoute c'est incroyable je m'y attendais pas parce qu'en vrai euh est-ce que je suis une rappeuse ? non mais euh du coup je suis trop bien enfin c'est trop bien je trouve que ça surtout sur cette relève là ça s'est ouvert un peu à d'autres horizons à la pop un peu hip-hop, pop-y-brain du coup je trouve ça trop cool et j'étais touchée trop contente je me disais ok trop bien trop cool c'est une bonne exposition c'est cool j'adore Deezer ils sont trop chauds ils partagent tout enfin je les kiffe du coup je suis trop contente c'est un honneur en vrai de vrai je suis trop content c'était vraiment le un bon coup de pouce et franch tu vois pour un artiste en plein développement tout ça c'est top je pouvais pas espérer c'est lourd c'est trop bien parce que c'est un projet que je connaissais comme je disais j'ai fait une interview tout à l'heure et une semaine avant qu'on propose de participer au deuxième projet je regardais le spot et tout je me disais non c'est trop je me disais non c'est terrible et tout et là bah voilà c'est cool on va essayer d'en profiter envoyer d'autres trucs aussi donc euh suivez l'actualité il y a des trucs qui vont arriver Ok mais n'est bon fin de soirée déjà j'aimerais passer un shout out à tous les gens de la relève qui sont passés nous voir frères ils ont joué les jeux plein d'énergie ils ont répondu aux questions ils ont kiffé c'est trop lourd c'était très lourd comme d'habitude l'endroit était stylé Club C c'est ma paire du coeur tu vois donc forcément je ne peux que kipper les concerts étaient lourds les gars de la relève sont lourds que du positif hein que du positif ils ont organisé le truc comme d'habitude dès que ça touche un peu à la street culture ils s'en sortent très très bien ils ont les références ils ont les codes le fait d'avoir invité la relève je crois je me répète mais c'est une très bonne initiative et moi j'ai juste un message à faire passer à Reebok c'est moi je veux être membre à vie du club C frère c'est tout ce qu'ils demandent moi je demande une chose membre à vie mon frère Mene comme d'habitude n'oubliez pas de commenter de partager de liker la vidéo d'activer la cloche comme l'a dit notre gars sur dites nous ce que vous pensez de la relève dites nous si vous pensez que le concept est archi lourd je pense que tout le monde va kiffer le concept et dites nous vos artistes préférés dans la relève plein de force, plein de bisous plein d'amour merci Reebok merci Deezer merci la relève à plus tard Mene on se revoit la prochaine fois pour un nouvel événement Reebok en vrai au début j'avais aucun style tu vois mais j'étais content quand j'avais ma paire des Reebok tu vois ce que j'allais dire moi j'avais quand même un petit style mais je te soutiens Lutio mon gars gros merci pour la sofor les gars likez, partagez, la cloche la cloche la cloche faut oublier la cloche donner de la sofor les gars parce que c'est eux vraiment qui font avancer le mouvement et pas les autres les gars pas Camino eux ils sont là depuis le début non franchement eux là ils sont là depuis le début moi je me rappelle à l'époque franchement maintenant psahat koum comme on dit chez nous et force à eux que Dieu les préserve